Yo les gars, avant que la vidéo commence, petit message d'annonce pour vous dire que le groupe qui s'appelle Red Dead Redemption 2, Vince Gang, a été créé, le lien se trouve en description. C'est un groupe Facebook qui a pour but justement d'apporter de l'aide à tous les joueurs, de partager des astuces, des tutos, si vous avez des problèmes différents sur le jeu, que vous êtes bloqué, bref, qu'importe, c'est un groupe qui est entièrement basé sur Red Dead Redemption 2, de tous les univers, que ce soit le multijoueur ou le solo, vous pourrez poster n'importe quel message à condition bien évidemment de respecter les règles du groupe qui sont très faciles d'accès. Merci à toutes les personnes qui vont le rejoindre et pour mes réseaux sociaux, tous les liens se trouvent également en description ainsi que le groupe. Merci à vous tous, bonne vidéo. Yo les gars, vous allez bien ou quoi ? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser une nouvelle fois à la princesse. J'ai quelque chose de nouveau, c'est grâce à un abonné, il m'a fait une remarque extrêmement intéressante. Un gros merci à toi mon ami, et j'avais dit qu'il n'y aurait plus de vidéos de temps, qu'il n'y aurait pas vraiment quelque chose de vraiment très intéressant à remarquer en lien avec cette fameuse quête. Alors, on a, enfin en tout cas de mon côté, j'ai, je pense, montré toutes les choses qu'il y avait à montrer. Je vous ai parlé de tous les points assez étranges de cette histoire, et il y en a également un, aussi moi, sur lequel je voudrais revenir maintenant quelques petites secondes avec vous. C'est justement le fameux coffre à jouets qui, comme vous le savez tous, est Toro Seller à Van Horn. Et la question que je me pose, moi, c'est que si cette fameuse petite princesse aurait été enlevée, pourquoi s'encombrerait un coffre à jouets ? Enfin, je ne comprends pas, tu prends la fille sous le bras et tu prends le coffre de l'autre. Enfin, je ne sais pas, c'est très étrange. Peut-être que les personnes qui ont fait ça étaient plusieurs, mais bon, je ne vois pas pourquoi, quand tu veux enlever la petite fille, tu vas t'emmerder, excusez-moi du mot, mais à prendre un coffre à jouets qui pèse une tonne. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est très bizarre déjà aussi. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Alors, il y a un truc qui nous permettait, depuis le début, de savoir s'il y avait du moins une suite à la fameuse quête de la princesse Isabeau, si on allait pouvoir ou non la retrouver vivante. Alors, le choix que je vais vous proposer maintenant, et la chose que je vais vous montrer dans quelques instants, il va y avoir soit deux choix qui s'offrent à nous. Le premier, c'est qu'il n'y aurait pas de suite avec la fameuse princesse Isabeau. Et la deuxième étant qu'on recherche très certainement, peut-être, même pourquoi pas, un cadavre. Je m'explique. Il y a un abonné qui est venu me voir, il m'a dit « Ouais, Vince, j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos par rapport avec le truc de la princesse et tout. » Et il m'a dit un truc qui m'a sidéré et je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé avant, alors que j'ai fini le jeu maintenant depuis pas mal de temps. Bien avant, je m'intéresse à la fameuse quête de la princesse Isabeau. Et le truc qui m'a dit, c'est que pourquoi elle n'apparaît nulle part dans le générique de fin ? Là où même les simples PNJ sont cités, tu vois. S'il y a un PNJ qui se fait appeler, je ne sais pas moi, un nom comme ça, et bien juste à côté, dans le générique de fin, vous verrez justement qui a réellement interprété, justement, et qui a prêté sa voix, entre guillemets, qui a donné sa voix pour faire une voix dans le jeu. On le voit avec Dodge, avec Arthur, avec John, avec tous les personnages. J'avais d'ailleurs fait une vidéo, petit parallèle là-dessus vite fait, j'avais d'ailleurs fait une vidéo où je vous présentais quelques-uns des acteurs qui avaient justement donné leur voix à certains des protagonistes du jeu. Je vous mettrai le lien en description, elle sera également aussi disponible à la fin de cette vidéo. Et justement, cette fameuse princesse Isabeau, j'ai scruté moi-même aussi, après qu'il me l'ait dit, j'ai été vérifié. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, il y aura, dès que je vais avoir fini de parler, je vais vous mettre le générique entier et je vous laisserai regarder par vous-même. Si jamais vous voyez le nom, enfin ce qui me semble impossible, parce que moi j'ai regardé fragment d'image par fragment d'image, je n'ai pas vu de princesse Isabeau ou de Katharina Isabeau, je ne sais pas trop quoi, là son nom est assez étrange. Du coup, ce qui voudrait dire que soit Rockstar, en fait, nous fait chercher un corps, ce qui ne pourrait pas être impossible, parce que s'il est très très bien planqué, va savoir où il est, peut-être même une tombe, enfin je ne sais pas, j'en ai vraiment aucune idée. Mais en tout cas, Rockstar, a priori, ne nous fait pas chercher quelqu'un de vivant, parce que s'il y aurait eu une quelconque interaction avec cette fameuse princesse Isabeau, je pense qu'elle aurait été, elle aussi, citée dans le générique de fin du jeu. C'est quasiment obligatoire, en tout cas, je ne connais pas vraiment les réglementations là-dedans, mais je pense que voilà, si un simple PNJ a son nom qui figure à la fin du générique du jeu, lorsque tu finis l'histoire de Red Dead 2, pourquoi est-ce qu'elle, si elle aurait, si une personne, du moins, aurait prêté sa voix à la fameuse petite princesse, enfin, qui maintenant, si elle est toujours vivante, chose que je ne pense pas, du moins, ça serait, j'imagine, une grande personne. Donc je pense qu'on aurait automatiquement vu le nom, et à partir de ce moment-là, on aurait pu se dire que, si le nom aurait figuré à la fin, on aurait pu se dire vraiment, on cherche quelqu'un de bel et bien vivant. Sauf que là, cette personne, a priori, ne semble pas, du moins, être toujours vivante, où est-ce que Rockstar nous réserve la suite pour un futur DLC, pour quelque chose qui n'a pas encore été tourné, qui est peut-être en train de se faire actuellement, au moment où je vous parle là, et qui va être amené à sortir plus tard, et qui, du coup, ça voudrait peut-être expliquer le pourquoi du comment, son nom ne figure pas dans le générique de fin du jeu, mais comprenez que c'est très énigmatique, c'est que c'est très étrange, et c'est une chose qui, à l'époque, quand je faisais des enquêtes, entre guillemets, sur le mystère de Grand Theft Auto V, c'est quelque chose qui, voilà, je pensais tout de suite à ça, en fait, à me dire, s'il y a une suite avec telle ou telle chose, on doit voir le nom quelque part, ça doit revenir, enfin, il doit y avoir une cohérence, et en fait, cette cohérence-là, je ne l'ai pas eue, concernant Red Dead 2, et plus particulièrement, le mystère de cette fameuse petite princesse, et le fait que son nom n'est pas là, comprenez bien que ça veut dire énormément de choses, parce que, dans la logique des choses, il est censé être là, si du moins, il y aurait une suite avec elle, et qu'on était censé la retrouver vivante, ou même très mal en point, attaché dans une cave, ou je ne sais où, tu vois, détenu par quelqu'un de malsain, enfin, comprenez que, dans tous les cas, soit on cherche un cadavre, soit on cherche dans le vent, donc il y a deux choix qui s'offrent à nous, maintenant, c'est à vous de voir et à vous de juger, vos avis, les potes, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est quelque chose qui paraît tout bête, tout con, c'est qu'à le dire, mais qui, dans le fond, est très important, donc vos avis dans l'espace commentaire, et à partir de maintenant, je vous laisse, le fameux générique de fin du jeu, où on peut voir, justement, le nom de toutes les personnes qui ont prêté leur voix, bien évidemment, aux acteurs, je ne vais pas vous le mettre en entier, parce qu'il dure 37 minutes, je vais juste vous mettre la partie, où ils nous mettent, justement, les noms, avec les voix, les acteurs, et tout ce qui s'en suit, comme ça, vous pourrez vous amuser, pourquoi pas, à regarder vous-même au ralenti, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu, je vous mets avec ça une petite musique de fond, c'était Vince, prenez soin de vous, un grand merci à vous tous, à l'épice les gens. Sous-titrage ST' 501 ... 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